Je suis le sergent Franck Drébine, lieutenant de la brigade spéciale. Le président nous avait confié la mission de mettre un terme à la nouvelle vague de criminalité. L'opération Reince-Poubelle. Et la riposte des gangs n'a pas tardé. J'étais en train de faire laver ma voiture quand l'appel est arrivé. Parfois, dans la vie d'un policier, il se passe un incident pour lequel il n'était pas préparé. Un bon matin, par exemple, un dément doublé d'un fou furieux, et non seulement furieux, mais très en colère, avec en plus un ou deux mois de loyer de retard, perd soudain les pédales et le nord. Oh, bien content de te voir, Franck. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, Ed. Oh, toutes mes félicitations, il paraît que ta femme est de nouveau enceinte. Oui, si je coince le salaud qui a fait ça. Eh, capitaine, on a fini de fouiller partout. Il n'y a aucun signe d'effraction et on n'a pas piqué de fric. Mais ils ont foutu une sacrée bombe. On essaie d'identifier l'explosif utilisé. Il y a d'autres victimes ? Oui, regarde, tu as le pied dessus. Oh, saleté. Allez, embarquez-le. Oh, dis loin, il a été salement. Moché. Eh, tout le monde, venez, Franck en a trouvé un autre. Mais il n'y a pas de témoin ? Si, il y en a un, une femme. Oui, elle a vu un homme se sauver juste avant que ça explose. Il faudrait peut-être laisser Nordberg l'interroger. Non, je m'en charge tant que ce frère dans sa tête. Non, pas tout de suite, la fille s'est évanouie. Elle a pris un sale coup sur le coin de la tronche. Et elle est plutôt moche à voir. Laisse-moi faire. Dis-je. Pardon, mademoiselle, j'aurais quelques petites questions. Elle est là-bas, elle décrit le titre pour le portrait robot. Je n'en croyais ni mes yeux, ni mon cœur, ni mes oreilles. Était-ce un rêve ? Non, c'était bien elle, comme dans mon souvenir. Ce visage délicatement ciselé, ce corps de déesse, à vous carboniser un croque-monsieur à distance. Et ces deux seins orgueilleux qui semblaient dire « Eh, t'as de voir si c'est pas du gâteau. » C'était le genre de femme à vous faire tomber à genoux pour remercier Dieu d'être un vrai homme. Oh, bon Dieu. Elle me rappelait ma mère. Oui, maman réincarnée. Franck, réveille-toi. Tu regardes cette fille comme si c'était ta mère réincarnée. Une autre femme. Tu voyais... ... ...